je me frotte les mains bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui qu'est ce que j'avais envie de faire cette vidéo là on a acheté une paire de dunks à un arnaqueur sur vintage je vais même pas faire d'intro trop longue comme je fais d'habitude là je vais même pas raconter ma vie cette vidéo là vous voyez ça fait c'est la suite en fait d'une d'une série que j'ai fait sur tik tok mais évidemment quand d'habitude adapté à youtube et il ya des gens sur tik tok ils ont pas de cerveau là là on entre nous on est sur youtube on entre et rudy mais sur tik tok waouh tu dis que tu veux acheter une paire un arnaqueur tu achète la paire un arnaqueur et les gens ils sont en mode ouais mais en même temps tu as payé 50 balles pour une donne fallait pas s'attendre à une vraie mais frère je m'étouffe dans ma bave en tout cas j'espère que vous êtes en forme depuis la dernière vidéo je suis bien revenu du japon comme vous le voyez la qualité est un peu mieux en termes de micro voilà là je suis hyper content de faire cette vidéo ok j'ai donc ici dunks panda que j'ai acheté sur vintage à un mec je vous mets l'annonce quand même pour vous ayez le contexte j'ai beaucoup parlé des arnaques sur vintage et beaucoup de personnes m'ont demandé mais comment tu fais si tu te fais avoir sur vintage comment tu fais si tu achètes du faux si le mec disparaît etc comment se passe le litige et moi j'en savais rien parce que ça ne m'est jamais arrivé je me suis dit c'est quoi je vais investir et du coup je me suis que j'allais acheter une paire de dunks panda parce que c'est ce qui a le plus faux au monde surtout sur vintage en tout cas et dans la rue en tout cas j'ai acheté une paire de dunks panda et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le montrer et de vous faire un petit peu de prévention et de vous dire surtout où ça en est j'ai ouvert évidemment alors le mec avait emballé ça dans un pas de double boîte à 50 euros à zéro double box il avait envoyé ça dans un sac poubelle vert il y a mon nom dessus il avait emballé ça dans un sac poubelle vert et évidemment c'est arrivé catastrophé la boîte alors je me serais peut-être assis sur la boîte sans faire exprès mais ça ne ça n'explique en rien le fait qu'elle était compressée comme ça je me suis assis sur le coin voilà j'allais faire mon tik tok la boîte était posée sur le canapé je me rappelais plus je me suis assis dessus bon peut-être j'avais très peur parce que j'ai fait la commande j'ai négocié 50 euros le mec a accepté je lui ai dit quand est-ce que vous pourrez envoyer la paire il n'a jamais répondu ensuite le mec s'est fait bloquer par vinted parce que c'est un arnaqueur que vinted l'a évidemment vu j'ai commencé à flipper j'ai demandé un remboursement de la paire avant même qu'il envoie chose que évidemment l'arnaqueur a refusé mais il a quand même fait l'expédition c'est arrivé à mon point relais et j'ai demandé pendant que j'étais au travail à ma copine d'aller chercher la paire au point relais et je reçois un message au travail je sais pas ce qu'il y a dedans mais c'est très très léger et moi je me suis dit ça y est ça y est ça y est j'ai reçu des gobelets en carton comme certains là j'ai reçu du vent j'ai reçu de l'air j'ai reçu un tiens non 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 en vrai c'était bien une paire de chaussures j'ai ouvert un toits et j'ai contrôlé de façon parce que c'est parti en litige la vente de contrefaçon étant interdite en france le vendeur ni totalement avoir vendu de la contrefaçon et nous avons entre les mains une paire de contrefaçon je vous ai un peu résumé l'affaire pour l'instant le litige est toujours en cours le vendeur ni les faits il dit que c'est une vraie moi j'ai prouvé déjà par a plus b que c'était du faux comme d'hab je vous fais des plans de fou allez c'est parti donc la boîte est là le mec a le culot de me dire que c'est du vrai la boîte est arrachée et c'est ça il ya rien qui va si vous regardez déjà les stris là comme ça là ça c'est typique d'une boîte de fake je vous montre une vraie là voilà elles sont où les stris bon on va passer à l'ouverture allez let's go on ouvre la paire ok 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 déjà le papier il est pas bon ok boum petite d'un panda waouh 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 on va faire des zoos ne vous inquiétez pas l'odeur l'odeur aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut checker et dans la boîte on a bien entendu un c'est assez évident mais je vous dis quand même un sachet là avec les lacets qui étaient détachés évidemment et le célèbre sachet de silice de nike voilà que dire ah oui il ya un fil qui sort de dessous la semelle je vous montre l'intérieur là hop waouh ça c'est sûr que c'est du vrai ça là on rigole et tout mais je trouve que la paire est quand même pas mal faite quand tu regardes comme ça sans toucher genre quand tu regardes juste avec les yeux parce que c'est difficile de regarder avec autre chose en vrai mais quand tu regardes juste avec les yeux comme ça je trouve que la paire elle est pas mal faite tu vois tu as les coutures qui sont pas si horribles j'ai vu des paires bien plus catastrophique que ça vraiment il ya juste elle a une tâche là devant elle a deux petites tâches hyper chelou mais en tout cas en tout cas j'ai vu bien pire le test ultime pour savoir si c'est des vrais ou des fausses d'un cul d'après vous c'est quoi là vous allez me dire c'est de les porter le feeling n'est pas le même d'accord mais les vrais sneakerhead les vrais de vrais je mets ma main comme ça là vous savez ce que je vais faire tu attrapes la paire tu appuies et voilà et la paire elle est pliée en deux ça ça n'arrive pas avec des vrais d'un cul je vous assure que ça n'arrive pas regardez j'ai à peine je peux la plie en deux si je sais pas si vous vous rendez compte là je vous mets ça devant vous j'appuie la semelle est pliée en deux la semaine c'est du chewing gum et là je voulais plier alors qu'il y avait du papier à l'intérieur genre vraiment voilà à trois doigts je j'abuse pas la paire la paire se plie je vais vous ramener une paire de dunks là je vais vous montrer à quel point c'est impossible de plier une paire de dunks tu attrapes le côté tu appuies je vous jure impossible impossible à plier j'ai été avec deux mains j'ai bien forcé je me suis fait mal là voilà évidemment je les ai déjà vu je les ai déjà essayé donc je vais pouvoir vous commenter tout ça la paire est hyper fine le ressenti est infâme en fait quand tu l'as au pied tu as l'impression la même impression que je sais pas avoir des victoria au pied le feeling c'est un feeling un peu converse c'est à dire que tu as une semelle dur avec du tissu autour c'est tout est vraiment je sais pas du tout le film qu'on est censé avoir dans une dunks et quand on compare les deux on est quand même censé avoir les mêmes proportions puisque c'est ces deux dunks low c'est la même pointure c'est exactement la même pointure là je les ai collé et en fait je sais pas si vous voyez mais la dunks panda fausse est un tout petit peu plus grande et ça c'est ce que j'allais vous dire la taille c'est aussi un indicateur de ce que la paire est vraie ou fausse est effectivement là quand je l'ai mis au pied la paire est dix fois trop grande c'est à l'impression que c'est eu 44 pourtant quand tu regardes à l'intérieur tu vois que c'est marqué 42 5 donc c'est bien du 9 us et est vraiment la paire je ne peux pas la mettre c'est que même si je voulais la porter je ne peux pas parce que la paire est beaucoup trop grande pour moi on dirait vraiment à 43 ou 43 et demi c'est vraiment une pointure d'écart plus quand je l'aimais j'ai l'impression d'avoir des chaussures d'eau clown quand on la voit comme ça c'est impossible de dire si c'est une vraie ou une fausse c'est des fausses mais je trouve que quand même pour des fausses elles sont hyper hyper bien fait de toute façon les dunks c'est une des chaussures les plus simples à reproduire en fait elles sont difficilement portables parce que le confort est vraiment infâme le cuir qui est dessus tu as l'impression que c'est une feuille de papier le confort que tu vas avoir dedans n'est pas bon ce qui fait que tu vas peut-être mal marché toute la journée ce qui peut entraîner des mots au niveau du dos des jambes et c'est moral de tout ça je pense que ma prochaine vidéo youtube ça sera un petit peu une réponse à récapitulatif de tout ça et surtout savoir ce qu'il en est du litige avec vinted et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'espère avoir été complet sur la review et l'unboxing de cette fausse paire sur vinted et en tout cas on se dit à plus tard c'était bris 1 il il on 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 on